Jean-Yves Brouillère, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Yves Brouillère, si je vous dis le franc bourgeois, ça vous rappelle quelque chose ? Oui, ça me rappelle surtout les rayons de la droguerie de mon père, puisqu'il était marchand de couleurs, et donc il était installé à Tizy, sous l'enseigne de la droguerie du Griffon. Alors c'est là que vous avez commencé à aimer l'art ? Oui, j'ai commencé à griffonner sous l'impulsion d'un peintre local qui est assez connu régionalement, puisqu'il a fait une expo d'ailleurs au musée à l'art à Montbrison, c'est Maurice Pantet, qui était un peintre, disons, qui fait des scènes populaires, des fêtes foraines, des portraits de gens de la rue, et qui a eu ses heures de gloire. Puisqu'il a été accroché dans les six maîtres les plus prestigieuses à Paris, dans les années 60. Vous avez eu la chance de travailler avec lui, de le côtoyer ? Oui, puisqu'il passait à l'école Saint-Joseph, où j'étais jusqu'à 12-13 ans, et donc il venait nous donner des cours de peinture, c'est lui qui nous a un petit peu orientés sur la peinture, avec deux, trois amis, hélas, qui sont disparus, et je suis un peu le seul survivant de cette époque. La peinture, pour vous, c'était important, mais j'ai su aussi que vous n'aviez pas, pardon pour le jeu de mots, mais vous n'aviez pas uniquement cette corde à votre arc, en fait, vous étiez aussi, la musique vous intéressait à une époque ? Oui, la musique m'intéressait davantage que la peinture, jusque dans les années 90, voilà. Et puis, bon, suite à des soucis auditifs, j'étais obligé de me changer de braquet, et donc je suis revenu à mes amours premiers. La peinture dans votre vie, comment ça s'est passé concrètement ? Au débarrage, vous avez eu une vie professionnelle autre que peintre, qu'avez-vous fait ? Oui, j'ai eu plusieurs, on peut dire, plusieurs orientations. Au départ, j'ai travaillé dans un cabinet d'architectes à Tizi et à Lyon, après l'armée, et ensuite, bon, j'ai fait de la musique, à l'époque, on animait les balles tous les dimanches, les samedis, les dimanches, pendant 7-8 ans, j'ai fait ça. Et puis après, bon, j'ai changé de braquet aussi, j'ai opté pour une carrière commerciale, donc j'étais VRP dans un labo de pharmacie, pendant 29 ans. Donc j'ai attendu sagement l'heure de la retraite pour pouvoir me consacrer à nouveau pleinement à la peinture, et dorénavant, je travaille pratiquement au moins un jour sur deux. Parallèlement à votre vie professionnelle, la peinture, c'était un hobby, vous en faisiez quand même régulièrement. J'ai vu que vous avez été aussi dessinateur humoristique. Oui, j'ai fait un petit peu de dessin humoristique, entre deux périodes, et en fait, j'ai dû abandonner cette orientation, parce que, bon, d'une part, je ne sais pas si j'avais suffisamment de talent pour faire une carrière dans le dessin humoristique. Disons, je fais des bons dessins, mais le métier de dessinateur humoristique, c'est aussi assez... C'est une tournure d'esprit qu'il faut entretenir, et il y a un petit côté assez déprimant quand même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je pense que, finalement, ce n'était peut-être pas ma vocation. Alors, bon, il faut laisser faire les choses. Alors, vous dites que depuis la retraite, donc vous vous consacrez maintenant à votre art. Vous avez eu différentes périodes ? Comment vous travaillez, en fait ? Oui, en fait, je travaille surtout d'après mes croquis, que je fais, d'après mes carnets de croquis, mais c'est toujours le croquis qui déclenche la couleur ou la peinture. C'est toujours l'impression première qui déclenche s'il y aura un tableau derrière ou pas. En fait, je ne sais pas toujours si ça va déboucher sur un tableau, mais c'est le croquis qui est quand même le déclencheur. On peut, à partir de quelques traits, partir dans une direction qui n'était pas envisageable au départ, à la vue d'un paysage ou même d'un portrait. Donc, en fait, la peinture, c'est une autre manière de voir les choses. En fait, c'est la vision de l'invisible, en fait. Chaque personne a son caractère, son écriture, bien sûr, mais l'écriture, elle vient avec le fil du temps. Donc, c'est une manière de représenter l'invisible, je dirais, oui. Vous aimez déstructurer dans vos œuvres ? Oui, ça fait partie de la même démarche. En fait, on peut décomposer des lignes. Ici, c'est le cas, par exemple. Là, vous avez une lanterne marocaine. Bon, elle est déstructurée par rapport à la potiche, à la vasque qui est derrière. Tout ça s'imbrique. En fait, c'est tout un puzzle qui se met en place et qui bouge. Parce que quand je fais une peinture, par exemple, ce n'est pas définitif. Toutes ces formes, là, elles s'imbriquent les unes dans les autres, mais c'est les couleurs aussi. Et donc, dès qu'on change un endroit, il faut rééquilibrer ailleurs. En fait, c'est tout l'art de la peinture. C'est un puzzle permanent. Est-ce que vous travaillez sur plusieurs œuvres en même temps ? Oui, oui, oui. J'en ai toujours 4-5 sur le feu, on peut dire. Et est-ce qu'il vous arrive de reprendre, par exemple, une œuvre que vous avez faite il y a 5-6 mois, voire plus ? Ah ben, c'est le cas pour celle-ci, là. Oui, oui, c'est le cas pour celle-ci. Et celle-ci, elle doit dater de 6-7 ans. Lors d'un voyage au Maroc, à Taroudan, dans une boutique de choses anciennes, j'ai eu le coup de foudre. Alors, bon, sur le moment, j'ai fait quelques croquis. Je n'avais pas trop le temps, j'ai pris des photos. Après, je suis parti sur une gamme de bleus, ici, mais qui n'était pas forcément la couleur locale, ce magasin. Et là, vous la reprenez ? Parce qu'elle ne vous convient plus ? Les choses ont évolué dans le temps ? Dans l'ensemble, je ne change pas trop la structure, mais il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Alors, il faut que je la remette en accord avec ce que je fais maintenant. Vous parliez tout à l'heure de la musique et puis, finalement, c'était ce que vous souhaitiez faire au départ parce que ça vous amenait des choses. La peinture sans peinture, vous pourriez vivre maintenant ? Vous vivriez différemment ? Ça vous apporte quoi ? La peinture sans peinture, c'est-à-dire vivre sans peinture, ça serait difficile parce qu'en fait, c'est un moyen d'expression. Bon, d'autres ont l'écriture, la parole, l'éloquence. Moi, ce n'est pas mon cas, mais j'ai besoin d'exprimer les choses. Alors, la musique, ça a été la période où j'ai fait de la guitare. Voilà. Mais maintenant, c'est plutôt le graphisme. Au départ, c'est le graphisme et la couleur. Quelles sont vos couleurs prédilections ? Je n'en ai pas. Bon, j'aime bien les bleus, les verts, mais dans les rouges, je suis à l'aise aussi. Mais il n'y a pas de couleur préférentienne, mais c'est l'assemblage des couleurs, les valeurs entre les couleurs qui est en fait intéressant. Parce qu'on peut très bien faire une très belle œuvre avec du noir et du blanc. Pourquoi pas ? D'autres l'ont fait. Alors, Jean-Yves, vous êtes un artiste reconnu. Donc, Montbrison a la chance de vous accueillir pour cette quatrième biennale. C'est quelque chose d'habitué pour vous aussi, d'habituel pour vous d'être invité d'honneur ? Ce n'est pas la première fois que vous êtes invité d'honneur sur un salon ? Non, parce que, bon, je ne sais pas si je suis reconnu, mais il y a tellement d'artistes. En fait, j'ai été invité à Chamalière, à Clermont-Ferrand, à Bourges, enfin, dans différents... À Lyon aussi. Mais, bon, c'est pas pour ça que mon nom est connu dans toute la France. C'est une façon d'échanger aussi, de partager ? Voilà, c'est une question de partager aussi, et puis de prendre le pouls du public, de savoir un petit peu comment les gens réagissent à votre peinture, quoi. Alors, vous aimez dire que réfléchis, quand réfléchis spontanés se conjuguent, c'est l'instant bonheur de la création. Vient ensuite celui du partage. Donc, vous allez venir partager, donc, au quatrième biennale ? Voilà, à Montbrison, du fait que mon père a fait ses études à Montbrison, alors je ne sais pas dans quelle école, il était en internat à l'époque, puisque mon père, quand je suis né, il avait 47 ans, donc il a connu la période de la guerre de 14. Donc, c'était en, je suppose, quand il était au collège, à Montbrison, ça devait être dans les années 1910, 1912, par là, parce qu'il partait à la guerre 17 ans. Donc, voilà. Mon père était de la région de Feu, déperçu. Déperçu, donc c'est quasiment un retour aux sources, du coup. Retour aux sources. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Livre, pour ce que vous faites, et puis merci pour cette participation, qui va être, pour Montbrison, quelque chose d'enrichissant. Donc, vous allez être le deuxième parrain de cette quatrième biennale, puisque, donc, vous êtes accompagné d'un sculpteur. De Dominique Bajard. Voilà, de Dominique. Donc, soyez les bienvenus à cette biennale. Merci. J'ai eu beaucoup de plaisir à rejoindre le Forès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501